La fin de l'année, mais pas la fin du game. On va voir dans cet épisode comment te redonner le sourire et booster tes ventes, ta visibilité pour cette fin d'année. Bah oui, déjà, on arrive dans deux mois, au fait. Comment te dire que ça passe à une vitesse de dingue et que ça me fait flipper ? Mais bon, on va te montrer dans cet épisode comment c'est possible de booster tes ventes. Alors, je sais que souvent, on arrive vers la fin d'année et on se dit, c'est trop tard, c'est déjà fini, de toute façon, je n'ai pas atteint mes objectifs, il ne reste plus que deux mois. Ou encore, on est en train de préparer janvier, février, mars. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour la rentrée de l'année prochaine ? Mais j'ai envie de te dire qu'il te reste quand même deux mois hyper forts dans ton calendrier. C'est novembre et décembre. Tu as tout de même le Black Friday et tu as toutes les fêtes de fin d'année. Ce moment où on a envie de faire plaisir à ses proches et ces moments où on a envie de se faire plaisir à soi. Alors, moi, j'arrive avec mon épisode justement pour te faire anticiper cette période qui peut te faire finir l'année avec un grand sourire. Combien de fois j'ai vu des entrepreneurs arriver la veille du Black Friday ou encore le 15 ou 20 décembre et se dire, mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Donc, ils agissent dans l'urgence et en général, l'urgence, ça apporte du stress. Donc, ce n'est pas notre envie. Nous, on veut kiffer. Alors, c'est quand tu vois les autres entrepreneurs sur leur réseau, tes concurrents, qui commencent à sortir des offres partout, que tu te réveilles en te disant, c'est vrai que moi, je n'ai pas prévu d'offres parce que j'étais concentrée sur d'autres choses. Et c'est OK, mais tu vas voir que je vais t'ouvrir des nouvelles possibilités. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que c'est une période de fêtes ou d'offres que tu vois tout le monde s'agiter sur les réseaux sociaux que tu es obligé de le faire. Je pense que ça doit partir pour kiffer son business. Et moi, c'est ce que je vous apprends avant tout. C'est un business au service de votre bien-être et pas un business qui va venir vous cramer. Ça doit être un ressenti. Ça doit être un feeling. Est-ce que tu as envie de le faire ? Est-ce que ça te prend dans les tripes ? Est-ce que ça t'excite ? Est-ce que tu te dis, ouais, let's go, on y va, on essaie, on voit ce que ça donne. Et pas d'y aller avec le, il faut, les autres le font, je vais être à côté de la plaque. Pas du tout. Alors, je ne vais pas te donner un modèle exact des offres que tu devrais sortir à ces périodes-là parce qu'honnêtement, il existerait des milliers de possibilités. Par contre, pour pouvoir satisfaire tous les entrepreneurs qui m'écoutent, je vais te proposer plutôt de te poser les bonnes questions pour arriver à la bonne offre, à la bonne proposition. Allez, c'est parti, let's go. Ai-je un besoin financier urgent aujourd'hui ? Parce qu'à un moment donné, on va se dire la vérité, on n'est pas une assoce à but non lucratif, on est là aussi pour gagner de l'argent et pour faire vivre notre entreprise. Donc, dans ce cas-là, s'il y a un besoin urgent financier, tu ne te poses pas de questions, t'y vas. Peu importe les résultats, tu donnes tout ce que tu as. C'est comme si tu étais en train de faire une course de fond et qu'arrivée aux 100 mètres de l'arrivée, tu dis « Ah, bof, hop, 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 je ne sais pas. Ce n'était pas fou quand même, j'aurais pu faire mieux. Je n'ai pas couru aussi vite que je devrais. Et puis, j'ai trébuché à un moment donné. Hop, 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 hop. Le petit rat mental, tu vas l'arrêter immédiatement. Il te reste deux mois. Tu es à 100 mètres de la ligne d'arrivée de cette année. Donc, autant te dire qu'il reste encore des milliers d'années devant toi. No pressure. Par contre, ok, j'ai un besoin urgent financier. J'y vais. Let's go. Je fais une offre. Est-ce que c'est un objectif de visibilité, d'argent, de discussion ? Tu verras, on en parlera un peu plus loin. Pose-toi la question. Quelle est l'offre idéale ou la proposition, si j'en ai plusieurs, pour mon client en cette période ? Parce que peut-être que c'est une période un peu différente, selon la problématique de ton client idéal. Imaginons que tu es dans la perte de poids. On sait combien les fêtes peuvent être une source de stress pour ton client idéal. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire une offre sur comment mieux vivre les fêtes ? Allez, petite idée, je te la donne comme ça. C'est cadeau, c'est gratuit. C'est emballé, c'est pesé. Ensuite, si j'étais ma propre cliente idéale, parce qu'en vrai, tu l'as été les trois quarts du temps, quelle est l'offre dont j'aurais rêvé d'avoir dans cette période ? Ou quelle est l'offre tout court, parce que ça n'a peut-être pas de lien avec les fêtes, que j'aurais rêvé d'avoir ? Parce que souvent, on pense uniquement à soi. On se dit, je vais faire une petite offre. Et là, je vais te parler d'argent. Je vais faire une réduction de 50 euros. Et là, quand je demande à ma cliente, est-ce que, et ça peut être oui, est-ce que toi-même, ça t'exciterait de te dire que tu as une problématique, on t'apporte une solution et on te dit, si tu achètes là, aujourd'hui, now, je te fais la folie de te faire une réduction de 50 euros. Ben, je t'avoue, Aurélie, que ça ne m'exciterait pas des masses. Au final, ça ne me mettrait pas une notion d'urgence pour me dire, c'est le moment ou jamais. Ben, écoute, tu as ta réponse. À un moment donné, quand on me dit, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas vendu, ça n'a pas marché et que je viens poser les vraies questions à mes clientes, elles se disent, mais en fait, je comprends tout à fait. Moi-même, je ne serais pas excitée par cette proposition. Ou moi-même, je trouvais que l'offre n'était pas adaptée. Alors, je ne te dis pas que pour vendre, il faut que tu vendes ta culotte, ton t-shirt et ton pantalon. Restons quand même réalistes. Mais je te dis qu'il faut quand même que ce soit un minimum excitant dans ta proposition. Parce que si c'est une même offre que tu fais toute l'année, tu as quand même deux possibilités qui t'offrent à toi. Soit tu fais une même offre que tu fais toute l'année et tu fais un effet waouh sur le tarif, sur ce que tu vas ajouter en plus exceptionnellement. Voilà une première idée. Ou alors, tu ne fais jamais cette offre de toute l'année et là, c'est l'offre que tu sors pour les fins d'année, au choix. Par contre, tu n'es pas obligé de te mettre en perte. Enfin, quoique, j'ai quand même envie qu'on en parle et ce ne sera que mon opinion et chacune est libre de faire ce qu'elle en souhaite. Quand je dis qu'il ne faut pas te mettre en perte, si tu me dis, voilà, moi aujourd'hui, j'ai une offre que je vends 500 euros, mais si je la vends 300 euros, je ne gagne absolument rien, eh bien, parfois, ça peut aussi être une opportunité. Pourquoi ? Parce que ça peut t'amener des témoignages. Ça peut t'amener de l'expérience pour te sentir de plus en plus confiante et experte avec tes clientes. Ça peut t'amener de l'amélioration de ton offre. Ça peut t'amener du test. En fait, ça ne peut avoir que des bénéfices. Donc, je ne dis pas qu'il faut se vendre au rabais. Je dis juste que parfois, selon où tu en es dans ton business, ce n'est plus qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de confiance, d'expérience, d'expérimentation, de mise en place, de témoignage pour justement te voir arriver avec cette nouvelle offre, nouvelle opportunité, avec des témoignages. Alors, encore une fois, c'est à toi de choisir selon ton niveau de business et ton objectif. Tout est OK à partir du moment où tu comprends que c'est tes règles, que c'est toi qui décide. Alors, les conseils que je vais donner. À bas la perfection. Tout n'est pas prêt. Aurélie, je n'ai pas de page de vente. Je n'ai pas de bon de commande. C'est impossible que je sorte une offre aujourd'hui. Je répète. Allô la terre, si vous me recevez, stop à la perfectionnite aiguë. Ce n'est pas parce que tu as la page de vente parfaite, le bon de commande parfait, le mail parfait, tout est parfait, que tu vendras ou que tu ne vendras pas. Je vais te partager mon expérience personnelle quand j'ai lancé le Mastermind Manifest Illimitant. J'ai simplement fait des stories quelques mois avant la sortie officielle du Mastermind sur mes réseaux en expliquant que j'étais à la recherche de cinq entrepreneurs qui généraient déjà minimum 3 000 euros par mois, entre 3 et 10 000 euros par mois et que j'avais une opportunité incroyable de leur faire scaler leur business en termes d'impact et de vente sans perdre leur équilibre et que je leur offrais une séance d'audit business avec moi. Cette séance-là, à la suite, je proposais trois séances pour créer un plan d'action exact de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour doubler tes ventes. Je n'avais pas de page de vente, je n'avais pas de bon de commande mais j'ai vendu mes cinq audits. En réalité, mon objectif, c'était d'avoir un premier contact avec ces personnes qui étaient mes clientes idéales, c'était d'avoir des discussions humaines profondes et business pour analyser parfaitement ma cliente idéale et pouvoir améliorer à ce moment-là mon offre, ma page de vente du Mastermind. Et en plus de ça, j'ai obtenu des témoignages qui font que ça augmente tout de suite mon autorité sur cette offre. Ensuite, même si tu débutes, tu peux le faire. Moi, je débute, Aurélie, tu sais, je découvre à peine qui est ma nouvelle cliente idéale ou j'ai changé ma direction de business, je commence à comprendre qui est ma bonne cliente idéale, ben, en réalité, tu peux le faire. Il te suffit d'avoir une bonne prospect pour faire une vente. tu n'as pas besoin de milliers d'abonnés, tu n'as pas besoin de toute la technique. Let's go ! Ensuite, je te propose de faire simple. Si c'est ton premier, ta première offre de fête de fin d'année, fais simple. Ne te mets pas une to-do list à rallonge sur, je répète et j'insiste, il me faut une page de vente, il me faut un bon de commande, il me faut des emails, il me faut X, il me faut Y, il faut que je fasse 36 posts, il faut que je fasse 36 stories, il faut que je fasse 10 lives, il faut que je fasse... Calme-toi ! Fais simple ! Parfois, j'ai des clientes à qui je proposais simplement d'envoyer un mail à leur liste en disant je recherche 5 personnes qui souffrent de ça pour les accompagner à ça. Appel 100% offert, on en discute et à la fin de l'appel, elles avaient fait des ventes. Fais simple ! Ensuite, on teste, on ne met pas notre vie sur les résultats de ce premier test. On n'y va pas en se disant ça y est, c'est le moment de l'année où je ne dois pas me louper parce qu'on va se mettre une pression incroyable et c'est là où on va se casser la gueule. On y va en prenant du plaisir. Je teste, j'expérimente, je suis dans un jeu, je suis dans un game. Quand je joue, je prends du plaisir et puis je ne suis pas sûre que je vais gagner et peut-être je vais gagner. J'y vais en ayant la conviction que ça va marcher mais je n'y mets pas toute ma vie. Et ensuite, on débriefe parce que oui, je te propose de bloquer dès maintenant dans ton agenda une matinée, deux heures, à peu près deux mois, un mois peut-être même je dirais après que tu aies fait ton offre et tu débriefe. Est-ce que ça m'a plu ? Est-ce que ça a marché ? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché ? Combien j'ai obtenu d'appels ? Combien j'ai obtenu de ventes ? Combien j'ai vendu ? Comment je pourrais améliorer ? Comment je pourrais augmenter ma visibilité ? Je vais finir sur un tips d'impact. Tu peux avoir la meilleure proposition au monde, tu peux faire la meilleure offre au monde. Si personne ne la voit, effectivement, tu n'auras pas de vente. Là où je vais te proposer de te concentrer pour cette offre. Une fois que tu as réfléchi à laquelle je choisis, qu'est-ce que je fais comme offre waouh ? Là où tu dois mettre surtout ton énergie, c'est sur ta visibilité. Comment je peux me rendre cent fois plus visible pour que le monde entier soit au courant de cette offre incroyable ? Imagine que tu es en élection présidentielle. Je veux te voir partout. J'espère que cet épisode t'aura plu, que je t'ai donné l'envie de te lancer ou que tu as déjà prévu une offre pour la fin d'année. Et si tu souhaites qu'on en discute, c'est avec grand plaisir. Tu peux me laisser directement un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode et si tu as des questions avec ton Insta. Comme ça, je pourrais venir te faire des audios pour t'aider à mettre en place cette nouvelle offre de fin d'année et pour booster tes ventes. Merci à toi de l'importance que tu donnes à ce podcast. Merci à toi des partages que tu fais sur les réseaux sociaux pour aider le podcast entrepreneur né pour impacter à se rendre plus visible. Plus vous le partagez, plus vous me donnez l'envie de créer des pépites de dingue que vous ne retrouverez pas ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on est des entrepreneurs nés pour impacter. Merci à toi pour ton 5 étoiles et pour ton commentaire. Ciao, bye.